Bonjour tout le monde, Fred Bergeron d'Inaxis, un tutoriel un peu particulier aujourd'hui. Pour un client récemment, j'ai dû tester une fonction que je n'avais vraiment pas utilisée depuis longtemps, mais je me suis rendu compte que c'était toujours disponible dans la plateforme d'ICT protégée GX, qu'Inaxis est le distributeur canadien. Essentiellement, c'est une fonction qui nous permet, lorsqu'on va passer une carte sur le lecteur d'entrée ici en particulier, le clavier va nous afficher l'option de sélectionner de une à neuf partitions. Donc, c'est vraiment un truc interne dans le code du contrôleur. Ce que ça fait, c'est que je vais passer une carte, je vais choisir partition de un à neuf, et ensuite, ce que ça fait, c'est que ça va enregistrer un événement dans la base d'un événement de GX qui va dire « Voici la raison de mon accès ». Donc, une application pour ça, ça pourrait être par exemple sur un environnement où on a des réparations mécaniques à faire sur des véhicules. Le technicien va aller entrer qui travaille sur la station numéro un, puis quand il va terminer, il va aller entrer qui a terminé de travailler sur la station numéro un. Donc, on va voir le code apparaître dans les événements pour qu'un superviseur ou quelqu'un par la suite puisse calculer la durée de temps qu'il a travaillé sur un équipement. Ça peut être aussi, par exemple, si on a un nettoyage d'une pièce à faire, on va entrer en fait l'heure de début, l'heure de fin du nettoyage pour confirmer que vraiment on s'est occupé de nettoyer toutes les pièces d'un restaurant ou d'une épicerie, ces choses-là. Donc, essentiellement, c'est une fonction qu'on appelle le code de raison. Dans le fond, la raison pour laquelle on a eu un accès permis, ça pourrait être sur une porte, mais normalement, les applications de ce genre-là, ça va être un peu vu comme un neurodateur. Dans le fond, c'est qu'on va avoir un lecteur puis le clavier installé l'un côté de l'autre et là, l'employé, quand il commence à faire sa tâche, va entrer la raison ou le type de travail qu'il va faire cette journée-là. Donc, essentiellement, partition 1 à 9 va apparaître dans les événements comme code 0 à 8. Donc, les programmeurs aiment ça commencer à 0, mais essentiellement, c'est ça qu'on va avoir comme référence. Souvent, les clients qui utilisent ça, ils vont se faire un tableau qui explique chaque raison, c'était quoi l'application réelle pour leur application à eux. Donc, encore une fois, sur la plateforme GX, on va commencer par la page d'accueil. C'est très simple à utiliser. On a besoin d'une porte, en fait, d'un lecteur de cartes dédié à cette fonction-là, un clavier KLCS ou KLCD, OK, puis d'activer l'option dans la porte, tout simplement. C'est vraiment très simple. Je vais vous montrer le résultat aussi. Donc, pour commencer, on s'assure d'avoir notre clavier ici disponible, OK. Au niveau du module d'expansion de lecteur, on va prendre le port de lecteur ici. On doit faire la configuration suivante. Le type de clavier pour le port numéro 1, on va prendre un clavier ACL, donc c'est un de ces claviers-là ici, OK. Et puis ici, on va choisir l'adresse ou le nom du clavier, dans le fond, qui va être utilisé pour ça. Dans le cas présent, j'ai juste un clavier, c'est l'adresse numéro 1, OK. On sauvegarde. Après le téléchargement, on fait une mise à jour du module, ou en anglais, ce qu'on appelle le module update, OK. Ensuite de ça, dans la porte, c'est très simple. On va aller ici, au niveau des options avancées, et on va cocher « Interroger l'utilisateur pour code de raison d'accès ». OK, donc, ça apparaît sous forme de partition, OK, donc de 1 à 9. On va choisir la partition 1 à 9, on fait « Enter » sur le clavier, la porte va déverrouiller, et là, l'événement va être enregistré dans le système, OK. Pour vous montrer, en fait, le résultat, ce que j'ai fait, dans les événements ici, j'ai fait un nouveau filtre d'événements avec l'événement suivant. L'utilisateur, donc l'utilisateur, a déverrouillé la porte, le nom de la porte, par type, OK. Ça, c'est vraiment l'événement qu'on a besoin d'aller chercher. Moi, je conseille de prendre ce filtre-là, le mettre dans un nouveau rapport d'événements, pour être capable, finalement, de, dans l'avenir, en fait, de créer des rapports. On pourrait aussi les exporter par courriel ou dans un répertoire automatiquement sur un oracle. OK, donc, le résultat final, maintenant, je me suis créé une page de surveillance avec le rapport par type d'accès. Vous voyez, on en a déjà certains ici que j'ai fait avant de commencer à filmer. Je passe ma carte, et là, le clavier m'assigne, ou me montre plutôt une partition. J'ai dit la partition 1 ici, par exemple. Je fais « Enter », la porte déverrouille, et là, vous allez voir dans une seconde l'événement « Entrée ». Ce ne sera pas long de juste agrandir la colonne ici pour que vous voyez. Donc, par porte d'accès, type 0. OK, donc, type 0, c'est la partition 1, type 1, partition 2, et ainsi de suite. OK, donc, essentiellement, ça vous permet d'être capable de forcer, disons, l'utilisateur à entrer une raison pour avoir entré sa carte dans le système, et puis, par la suite, faire des rapports pour savoir ce que l'utilisateur a fait, pendant combien de temps, etc. OK, donc, très simple, c'était comment configurer un système pour entrer la raison d'un accès avec le système GX. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas, si vous avez besoin de nos équipes de vente ou de soutien technique, il faut aller rejoindre au niveau du site naxis.com. Aimez les vidéos, souscrivez à notre canal aussi pour nous soutenir, et puis, encore une fois, merci d'avoir écouté. On se reparle bientôt.